Aujourd'hui, notre capsule va porter sur un nouveau thème qui est le terme manquant. Un thème, c'est le terme manquant. Ça se ressemble, hein? Alors, mais c'est pas le même mot. Donc, un terme manquant, c'est un nombre, une quantité d'objets qui manquent. Aujourd'hui, Nougar va te montrer une façon de faire et on va écouter la vidéo. Mais moi, c'est pas ma façon préférée parce qu'avant, j'utilisais le matériel numérique avec le raton laveur et j'aime mieux la façon que numérique fait le terme manquant. Donc, je vais te l'enseigner de la façon que numérique le fait pour que tu puisses mieux comprendre parce que je trouve que c'est plus facile. On va quand même regarder ce qui dit Nougar parce que ce qui dit Nougar, c'est pas des mensonges, c'est très vrai. C'est juste que je trouve que c'est moins facile à comprendre de cette façon-là. On va l'écouter quand même, d'accord? Donc là, avant de l'écouter, je vais te l'expliquer et on va faire de la vidéo qui parle exactement de la même chose. Alors, donc Nougar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans une addition, ça arrive qu'on connaît la réponse, mais il manque un des deux termes de l'addition. Donc ici, il y a un terme qui est connu, c'est le 4 plus, on ne sait pas quoi, c'est lui le terme manquant. Il est manquant parce qu'il n'est pas là. Tu comprends? Mais la réponse, elle, est là. Et parce qu'on a la réponse, on va être capable de trouver qu'est-ce que c'est le terme manquant. Donc ici, on a donc 4 plus, on ne sait pas quoi, égale 6. Donc on peut voir dans les images qu'au début, il y a 4 et Nougar, il dit qu'on va en ajouter pour en avoir 6. Puis là, on veut savoir combien il en ajoute. Et là, on voit qu'il en a ajouté 2 et il peut savoir que ça donne 6. Moi, ce que je n'aime pas dans son explication, c'est qu'il y a des jetons de trop, là. Parce que là, ici, il y en a 6, puis là, il y en a 4. Donc là, c'est mélangeant parce que ça, c'est notre réponse. Mais la réponse, dans le fond, on n'aurait pas besoin de l'avoir ici. On devrait l'avoir juste dans ces deux-là et pouvoir compter en tout que ça fait 6. Les jetons qui sont à côté, je trouve qu'ils sont inutiles. Ils sont de trop. Puis c'est mêlant parce que si je regarde, en tout, j'en ai 10 déjà. Et ce n'est pas supposé d'être ça. Donc, c'est pour ça que moi, tantôt, je vais te le montrer avec une petite boîte de dizaines comme ça. On va mettre des jetons, puis on va en ajouter jusqu'à temps qu'on en ait le bon nombre, c'est-à-dire 6. Puis là, après, on va pouvoir voir combien on en a ajouté. On va quand même écouter la vidéo de Nougat qui nous explique sa façon à lui. Salut! Aujourd'hui, nous allons apprendre à trouver le terme « mon corps » dans une addition. Pour trouver le terme « mon corps », je place d'abord 6 jetons. Il représente la somme. Puis, je place 4 jetons. Il représente le terme « connu ». Je cherche combien de jetons il faut ajouter à 4 pour obtenir 6. J'ajoute les jetons qui manquent en comptant à partir de 4. 4, 5, 6. J'ai ajouté 2 jetons. Le terme « mon corps » est donc 2. À toi de jouer! Donc, maintenant, on va faire « à ma façon, à moi ». En fait, ce n'est même pas « ma façon, à moi ». C'est la façon de numérique, qui est l'autre personnage de mathématiques que j'utilisais avant. Mais j'aime mieux « nougat », sauf pour ça. Pour ça, je trouve que numérique, on le faisait d'une façon plus facile. Donc là, on va faire la même addition. On va faire 4 plus je ne sais pas quoi, égale 6. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des jetons. Attends, on commence par les jetons blancs. On met 4 jetons blancs, comme on fait toujours. Et là, on va ajouter des jetons jusqu'à quand il y en ait le bon nombre, c'est-à-dire la réponse qu'on cherche. C'est quoi la réponse qu'on cherche? C'est 6. Donc là, j'en ai 4. Et les jetons que je vais ajouter, je vais les faire colorier à l'intérieur. Comme ça, on va voir la différence entre ceux qu'il y avait déjà et ceux qu'on a ajoutés. Tu comprends? Là, je ne sais pas si ça va être un peu mêlant ce que je suis en train de dire parce que j'ai arrêté la vidéo pour expliquer quelque chose en classe. Mais bon, alors on a mis 4 parce que c'était notre terme connu. Et là, on va en ajouter d'une autre couleur en comptant à partir de 4. Comme quand on joue à un jeu, si on est sur le 4, on ne répète pas les chiffres. On continue à compter. Donc, on a dit 4. Donc là, on veut se rendre jusqu'à combien? Jusqu'à 6 parce que c'est notre réponse qu'on veut. Donc, on a dit 4. Et puis là, si je mets ça, je vais dire quoi? 5, 6. Donc là, j'ai mon 6. Et ça me permet de voir que les noirs, ceux qui sont coloriés, il y en a combien? 2. Et c'est mon terme manquant. Tu ne trouves pas que c'est facile de cette façon-là? Oui, hein? Puis on n'a pas besoin d'avoir d'autres jetons à côté qui ne servent à rien comme Nougat et Fille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais transporter ma petite boîte en bas. Viens-t'en avec moi parce qu'on va aller faire le numéro en bas qui est juste ici. Donc là, je vais juste enlever mes jetons de tantôt parce que ça, c'était pour faire 4 plus 2. Oui, c'est ça. 4 plus quoi égale 6. Là, ici, on a 5 plus quoi égale. Puis là, je ne sais pas c'est combien. Il va falloir que tu les comptes parce que moi, je ne les sais pas. Je ne les ai pas comptés. Je vais les compter. Alors, il y en a combien? Il y en a 7. Donc là, on sait déjà que le terme connu, c'est 5. Donc, si tu avais une petite boîte comme moi, tu mettrais 5 jetons blancs ici. Pourquoi 5? Parce que c'est notre terme connu. Donc là, on va aller en ajouter des noirs pour qu'il y en ait combien? 7. Donc là, on a 5. Quand on va mettre le jeton ici, on va dire quoi? 6. 7. Et on arrête là. Pourquoi on arrête là? Parce qu'on en a 7 et c'est ça qu'on voulait. Donc là, on a trouvé notre terme manquant. C'est quoi notre terme manquant? C'est 2. Donc, on va aller dessiner 2 jetons ici. Mais quelle idée il faut que tu sois colorier? Bien, là, cette fois-ci, ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'a pas à voir la différence. Mais si tu utilises des boîtes comme ça, est-ce que tu comprends bien que tu dois colorier les jetons ou pas? Des fois oui, des fois non. Pour voir la différence entre les deux. La différence entre ceux qui étaient déjà là et ceux qu'on a ajoutés. C'est bon? Tu as dessiné tes deux jetons? Bon, bien là, je vais enlever mes jetons pour qu'on puisse faire le prochain. Le prochain, c'est bizarre parce que mon terme connu, il n'est même pas au début. Il est en deuxième. Mais tu sais quoi? Ça ne change rien. C'est quand même notre terme connu. Donc, on va aller mettre un jeton blanc au début. Et on veut savoir quelle doit être notre réponse. Jusqu'à combien on compte. Donc, on va compter les jetons qui sont ici. Mais tu n'as même pas besoin de compter parce qu'ils sont placés comme un D. Alors, on reconnaît quel nombre? Cinq. On reconnaît le nombre cinq. Donc, ce qu'on veut, c'est arriver à cinq. Donc, si je compte en mettant des jetons noirs, je vais dire quoi? Non, je ne vais pas dire un. Je vais dire deux. Parce que lui, il est déjà là. Lui, c'est quoi? Ça, c'est celui-là. C'est notre terme connu qu'on a déjà placé. Et on va continuer à en ajouter en comptant plus qu'un. OK? Parce que là, on a un. Donc, si je mets lui, je vais dire deux, trois, quatre, cinq. Et j'arrête là. Pourquoi j'arrête là? Parce que c'est ça que je voulais, cinq. Puis là, j'en ai cinq. Donc, là, je viens de découvrir quel est mon terme connu, mon terme inconnu, mon terme manquant. Bon, j'ai tout déplacé. OK, j'ai replacé. Donc, mon terme manquant, c'était quoi? C'était quatre. Parce que c'est les jetons qu'on vient d'ajouter. Donc là, on va aller dessiner quatre jetons juste ici. Et voilà. Donc, on a trouvé que ça faisait que quatre plus un égale cinq. Et cinq plus deux égale sept. On a trouvé nos termes manquants dans l'addition. Donc, dans le prochain exercice au numéro deux, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'ils ont aussi mis les chiffres. Donc, on va devoir faire les jetons et aussi les chiffres. Donc là, je vais enlever mes jetons de tantôt. Puis on va commencer à mettre les jetons blancs pour commencer. Combien de jetons blancs est-ce que je dois mettre? Trois. Parce que c'est mon terme connu. Donc, je mets trois jetons blancs. Et là, je vais ajouter des jetons jusqu'à temps que j'en ai combien? Cinq. Parce que c'est ma réponse. On en a trois. On va en ajouter jusqu'à temps que ça fasse cinq. Donc là, on dit trois, quatre, cinq. Donc, on en a ajouté combien? Deux. On va aller les dessiner juste ici, dans le cerf. Parce que ça, c'est le terme manquant qui nous montre que trois plus deux égale cinq. Et dans le trottoir en dessous, on va aller écrire notre nombre deux. Trois plus deux égale cinq. Donc, j'enlève mes jetons pour faire le prochain. Alors, on a deux. On en ajoute jusqu'à temps qu'il y en ait six. Donc, je vais mettre deux jetons blancs. Et je continue à compter jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Jusqu'à six. Donc, on y va. Non, pas un. Trois, quatre, cinq, six. Alors, j'ai ajouté combien de jetons? Quatre. J'ai ajouté quatre jetons. Je vais donc dessiner quatre jetons. Et dans le trottoir, je vais écrire quoi? Quatre. Je vais écrire quatre. Bon, alors, au numéro trois, on en a plusieurs, plusieurs à faire. Alors, si tu veux, tu peux à la maison arrêter la vidéo pour les faire. Maintenant que tu sais comment, tu peux te faire une petite boîte sur un papier pour les dessiner. Et puis, tu vas pouvoir trouver plus facilement le terme manquant. Il n'y en a aucun qui est compliqué. La seule chose, c'est qu'ici, le terme manquant est au début au lieu d'être en deuxième. Donc, voilà. On va faire, nous, en classe, on va les faire. Puis après, on va te revenir avec toutes les réponses qui vont être affichées d'un seul coup. Alors, toi, à la maison, tu le fais et tu nous reviens après. Alors, les amis de la maison, vous êtes de retour avec nous. Nous, on a fait les premiers. On va faire le dernier ensemble. Alors, on commence par mettre le bon nombre de jetons qu'on a au début. C'est notre terme connu. Donc, un jeton. Et on va en ajouter jusqu'à temps que ça fasse sept jetons. Donc, on a un. On ajoute un autre. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Donc, le terme manquant, c'est les jetons noirs qu'on a ajoutés. Donc, c'est six. Et voilà. On a terminé nos deux pages, huit et neuf. Alors, je te dis bye bye. J'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas bien compris, demande à maman et papa qu'ils me le disent. Comme ça, je vais pouvoir t'envoyer d'autres feuilles comme ça que tu pourrais faire en plus pour te pratiquer. OK, bye! Bye!